... Bonsoir. Donc, l'intitulé de notre conversation de ce soir, qu'on a délibérément voulu un peu provocateur et emprunté à une cinéaste argentine, Lucretia Martel. Donc, il n'y a pas de différence entre un film de science-fiction et un film historique. Lucretia a récemment réalisé un film historique qui s'appelle Zama et qui est une exploration du passé colonial de l'Argentine. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a longtemps travaillé sur un film de science-fiction qu'elle n'a pas pu financer. Et ensuite, elle voulait faire un film contemporain. Elle raconte qu'en fait, en préparant ce deuxième film, que finalement, elle n'a pas non plus fait, elle s'est rendue compte que pour comprendre le présent de l'espace de l'Argentine d'aujourd'hui, elle devait remonter dans le temps. C'est comme ça qu'elle s'est décidée de faire un film historique sur le passé colonial de l'Argentine. Voilà, c'est un procédé brechtien qui, en fait, consiste, vient de cette idée qu'afin de comprendre notre présent d'aujourd'hui, il faut qu'on remonte dans le passé dans lequel ce présent a germé. Voilà, je crois que, je ne vais pas en dire plus, mais vous verrez que ça a aussi un lien avec le film de Clément que vous allez voir. Et je laisse la parole à Clément. Et pour poursuivre ce que disait Vladimir, en fait, c'est vrai qu'en préparant cette rencontre, on cherchait un intitulé, et je me souviens très bien qu'on tombe précisément au moment où il fallait, je savais que je voulais travailler autour de cette idée du rapport à l'histoire, et c'est précisément le moment où Zama est sorti, il y avait cette formule de Lucretia Martel et qui me semblait précisément synthétiser exactement tous les enjeux de... Enfin, en tout cas, j'ai essayé d'explorer dans le film. Et ce que je trouvais très intéressant, c'est cet apparent paradoxe, en fait, entre l'idée que le cinéma historique serait peut-être le lieu de la reconstitution, le lieu du fait, du fait objectif, d'une certaine idée de la vérité, alors que le cinéma de science-fiction serait plus un lieu de spéculation, un lieu de l'hypothétique, et que ces deux versants-là s'opposeraient. Alors qu'il me semblait, et ça rejoint même la pratique qui est la mienne, que dans quel que soit l'endroit où on décide de situer son film, en fait, le rapport qu'on entretient à la construction d'un récit, d'un monde, est finalement le même, et il nous a semblé que c'était assez pertinent, finalement, d'en faire le sujet de cette discussion, pour éclairer ensuite le visionnage que vous ferez d'un violent désir de bonheur. Voilà, ce qui est sûr pour moi, en tout cas, c'est que l'histoire, en tout cas, disons comme science, elle est toujours écrite depuis un point de vue, depuis une idéologie, depuis un contexte de pensée, et qu'elle ne peut pas s'en déprendre, et ce qui fait qu'on a toujours accès à une certaine histoire, on n'a jamais accès à l'histoire, de manière, je dirais, catégorique et définitive. Et finalement, ça me semble très important que le cinéma, dans son rapport à l'histoire, assume le fait qu'écrire l'histoire, c'est toujours en écrire aussi la critique. En tout cas, pour moi, c'est là que le cinéma a du sens, et c'est aussi par là, et c'est ce qu'on va essayer d'explorer tout à l'heure, à travers ces films qu'on a choisis, c'est par là aussi que, d'une certaine manière, le film historique peut rejoindre, de manière totalement organique et naturelle, le film de science-fiction. Notamment, pour moi, dans quelque chose de très évident, qui est que, puisqu'il s'agit toujours à la fois d'écrire l'histoire de manière non-objective, ça veut dire qu'on l'écrit de manière subjective, donc cette affirmation de la subjectivité d'un regard, elle est primordiale, pour moi, dans le cinéma historique, et elle est de fait évidente dans le cinéma de science-fiction, qui est toujours le produit d'un imaginaire, qui est l'imaginaire d'un auteur, notamment. Voilà, donc on a vraiment essayé de construire ce petit temps de parole autour de l'idée que, finalement, plus que la provocation qui consiste à affirmer qu'il n'y a pas de différence entre un film de science-fiction et un film historique, c'est finalement dire que le film historique écrit l'histoire passée, et le cinéma de science-fiction ne fait qu'écrire l'histoire à venir. Mais tout ça, c'est finalement le même mouvement, et peut-être le même rapport. à l'invention, et in fine, au présent. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on essaiera d'explorer ensemble. À travers des processus, tu parlais de distanciation, et effectivement, ça me semble être un des vrais ressorts, en tout cas, par lequel on peut précisément aborder et l'histoire passée, et l'histoire telle qu'on l'anticipe. Voilà, donc peut-être que je te laisse présenter les trois extraits. Enfin, les trois cinéastes. Alors, avant de voir le film de Clément, on va voir trois extraits de trois films que Clément choisit, qui tous les trois inventent des façons différentes d'articuler ce rapport entre le présent, le passé et le futur, entre l'histoire passée et l'histoire à venir. Et le film de Clément aussi, une façon assez particulière d'inventer cette articulation des trois temps. Voilà, il ne faut pas regarder ça comme une figure, mais comme l'invention des possibilités du cinéma, de penser ce rapport aux trois temps par les moyens du cinéma. Voilà, peut-être que je vais vous présenter le premier extrait, qui est le film de Manuel de Oliveira. Oui, et je précise que, évidemment, la constellation de films dans lesquels je pouvais piocher, évidemment, immense, et que j'ai choisi trois films qui me semblent assez exemplaires de cette thématique qu'on explore ce soir, mais qui sont aussi, avant tout, des films que j'aime beaucoup et qui, d'une manière ou d'une autre, m'ont aussi constitué dans mon désir de cinéaste. Et je crois que c'est important de... Enfin, ça contribue aussi à créer un espace de partage entre nous. Voilà, c'est des films que j'ai plaisir peut-être à vous faire découvrir si vous ne les connaissez pas. Voilà, ce que... Donc, le premier, puisqu'on a qu'une heure, ça va passer vite, le premier extrait qu'on va regarder ensemble, c'est un extrait d'un film de Manuel de Oliveira. Donc, Manuel de Oliveira, réalisateur portugais, qui est mort il y a peut-être trois ou quatre ans, à 103 ans, je crois, qui a une carrière très, très longue, mais qui est... En fait, bizarrement, il a commencé à faire des films quasiment à l'époque du muet, mais ça s'est arrêté très vite, notamment à cause de la dictature salazariste. Et en fait, il a pu recommencer à faire des films, finalement, assez tardivement, et à un rythme assez frénétique. Enfin, il a fait énormément de films en, finalement, peu de temps. Et notamment, pas mal de ses films se sont précisément intéressés à la représentation de l'histoire portugaise. Et le film dont on va regarder un extrait s'appelle « Non, la veine gloire de commander », qui est sorti en 1990. Le récit... Enfin, c'est un film dont le mode de récit est assez particulier. Le contexte dans lequel il se passe, c'est un groupe de soldats portugais qui est envoyé en mission pour lutter contre la guérilla indépendantiste en Angola. Et on suit ce groupe de jeunes hommes, soldats, qui sont très loin de chez eux. Ce rapport d'éloignement à la mère patrie est fondamental dans le film, parce que c'est cette saudade, du coup, qui appelle le dispositif du film, qui convoque des récits. Les soldats se font entre eux des récits de l'histoire portugaise. Et le film, plutôt que de simplement filmer quelqu'un qui raconterait, qui raconterait ces épisodes de l'histoire, les met en scène, vraiment les reconstitue, si vous voulez. Après, on pourra s'interroger sur le sens du mot reconstitution. Voilà. Mais donc, nous, spectateurs, on va assister comme ça à une série d'épisodes de l'histoire portugaise. Et Manuel de Oliveira choisit assez sciemment de ne montrer que des épisodes qui correspondent à des défaites, dont des défaites militaires essentiellement, mais sans doute des défaites symboliques par ailleurs, de l'histoire portugaise. C'est-à-dire, en fait, le film ne fait que travailler le fantasme d'un royaume qui se serait voulu un grand empire, un grand empire catholique, et qui, finalement, n'en a été réduit qu'à être un... hormis un épisode autour du 15e et du 16e siècle, un peu glorieux, n'en a été réduit qu'à être, entre guillemets, un figurant dans les grandes nations. Et voilà. Et c'est déjà un choix, évidemment, intéressant que de... de ne mettre en scène que des moments de défaite. Et l'extrait qu'on va voir là se situe à la fin du film. Donc, dans le temps présent, les soldats ont été pris en embuscade par les guerrieros. Et donc, ça démarre dans un hôpital où le lieutenant, notamment, qui est vraiment la figure du compteur, de celui qui raconte ces épisodes, qui a un peu ce don de la parole, ce don de faire surgir, comme ça, par le truchement de sa parole, les images, est alité. Et le moment historique dont il est question est un moment très important de l'histoire portugienne, c'est la défaite d'Alcacer-Kibir, qui a eu lieu en 1578 au Maroc, et qui a vraiment signé la fin des ambitions expansionnistes de l'Empire portugais. Voilà. On peut peut-être lancer le premier extrait. la vérité. La vérité. l'Empire de l'Empire. Merci. Que sort. Et qu'y mourrarem? En el caser qu'y vir? Que sort. Esse aspecto tão triste. Essa expressão de melancolia tão profunda. Essa mão na espada, como quem não tem outro arrimo, nem outro amor nesta vida. Não, eu não quero ainda morrer. Nós não podemos morrer. Portugal tem um destino maior. Estas zargochadas curam-se. E a liberdade compra-se. A que preço, meu primo? Não os moreças, não João de Portugal. Ser paciente agora, como valente eras há pouco. Pagamos caras da aventura. Pagamos caras da aventura. A terrível palavra é um non. Não tem direito nem haver-se, por qualquer lado que o toméis, sempre soa e diz o mesmo. Lê-de-o do princípio para o fim, ou do fim para o princípio. Sempre é non. Quando a vara de Moisés se converteu naquela serpente tão feroz, que fugiu dela para que o não mordesse, logo perdeu a figura, a ferocidade e a peçonha. O nono não é assim. Por qualquer parte que o toméis, sempre é serpente, sempre morde, sempre fere, sempre levou o veneno consigo. Mata a esperança, que é o último remédio que deixou a natureza a todos os males. Não há corretivo que o mudere, nem arte que o abrande, nem lisonja que o adoce. Por mais que confeiteis um non, sempre amarga! Por mais que o dureis, sempre o ferro! O que é interessante com esse filme de Oliveira, é que ele trabalha esse rapport entre o presente e o passado, como uma sorte de mulefeuille, como uma exploração arqueológica, de diferentes strata. O filme é construiu a partir de uma situação de l'opération de l'armée portuguesa ao Angola, nos anos 70, que é o presente diégético do filme, que os soldados estão em uma situação de atentão. lá, você viu a fim do filme, onde eles se são já feitos pris em uma embuscação. Mas antes, eles estavam em uma situação de atentão, e o comandante, a seus soldados, a história coloniale portuguesa. Então, o que é interessante, é que esses diferentes episódios do passado são, cada vez, jogados pelos mes mesmos actores, que os que estão no seu presente diégético. o que dá um sentimento de uma mesma história, de um mesmo contínuo histórico. Dizemos que é uma mesma história coloniale, impérias do Portugal, e da sua defesa que se contém. E o filme, ele terminou no momento da Révolution da OEIA, que, eu acho que para Oliveira, é uma esperança que é uma uma feira, a essa história impérias. E, em fato, se eu escolhi esse extraito, que, sobre isso, que, como eu acho que o cinema, se interessa a história, é que o cenário, não se trata, uma vez mais, de fantasmer uma objectividade de representação, mas, ao contrário, de afirmer, diria, de revendiquer uma subjectividade. Et là le geste d'Olivera qui consiste à confier aux mêmes acteurs, alors par exemple là le lieutenant qui est très défaitiste c'est le même que celui qui est alité, mais donc dans chaque épisode on voit la même troupe qui est celle des soldats qui jouent et qui rejouent comme ça ces épisodes de l'histoire portugaise. Donc il y a cette idée très forte qui ne peut être qu'une idée de cinéma, que l'histoire circule comme ça à travers les mêmes corps. Et je crois que c'est là que la rencontre entre l'histoire et le cinéma devient intéressante parce que ça ne peut se faire, enfin le sens que ça produit, dont tu parlais de cette stratification comme ça de l'histoire, l'idée qu'on est dépositaire de ce qui nous précède et qu'on est toujours affecté ou visé par les événements passés, et non pas qu'ils nous déterminent mais qu'en tout cas ils peuvent nous constituer, elle devient totalement tangible par ce geste à la fois très radical et en même temps très simple, très théâtral à sa manière, mais c'est une théâtralité que j'utilise le mot comme un terme positif, qu'utilise Oliveira. Et ça, ça me semble assez important, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir de représentation de l'histoire au cinéma que vraiment à travers une mise en scène qui est celle d'un regard, à travers un point de vue. Ça peut paraître très banal de le dire mais en vérité ça me semble assez essentiel de le redire et que ça balaye comme ça, en tout cas pour moi une séquence comme celle-ci, balaye assez salutairement tout un cinéma de l'histoire, un cinéma historique qui au contraire revendique le primat presque du document. L'idée que le cinéaste s'est documenté, voire sur-documenté et qui finalement plutôt que de mettre en scène un récit, met en scène cette phase de documentation-là. L'idée qu'on est d'après une histoire vraie. Oliveira lui au contraire, même par exemple le serment, ce très beau serment sur le nom qu'on entend là dans la bouche d'un des lieux de temps qui comme ça se relève presque ressuscite entre guillemets, c'est vraiment un collage qu'il organise lui, bon c'est un texte d'un jésuite qui n'est pas tout à fait de la même épaule que l'époque des faits, mais d'un seul coup il se rend bien compte que par ce collage-là, quelque chose se dit du rapport des personnages à l'histoire, du rapport des personnages à la sensation que les événements presque leur échappent, qui d'un seul coup prend une force assez extraordinaire et c'est pour ça que je souhaitais montrer ça. Par ailleurs, ce que je trouve aussi très beau dans le cinéma d'Oliveira, c'est son refus du spectaculaire. Ce qui me touche beaucoup chez lui, c'est qu'il n'y a pas du tout d'automatisme. L'idée que la mise en scène de l'histoire passe par une reconstitution spectaculaire et balayée assez simplement. Et ça peut paraître anecdotique, mais je me souviens très bien de ma première sensation du visionnage du film, ma découverte du film, c'était que je n'avais jamais entendu une scène de bataille où les armures faisaient ce bruit-là. Et cette attention à un détail aussi bête que ça, que finalement il y a quelque chose de très pur et de très simple, et que ces espèces de bruits métalliques qui ne sont pas aimables et pas spectaculaires, c'était vraiment quelque chose pour moi d'assez essentiel. Et je pense que ce n'est pas anodin que dans la mesure où il ne filme que des revers qu'a subis le Portugal, finalement ce qu'il filme aussi c'est un peu le revers de l'histoire, c'est-à-dire la partie la moins glorieuse aussi, mais qui n'est pas moins déterminante dans ce qu'est le Portugal, dans le présent diégétique qu'il filme, qui est donc cette ultime défaite, entre guillemets, qui est la décolonisation, la perte du reste de royaume colonial qu'avait le Portugal, donc qui est l'Angola, et ça me semble évident que c'est quelque chose qu'il organise, une fois de plus, à travers la pure mise en scène. Voilà, ce que je trouve, enfin c'est par ailleurs un film que j'aime beaucoup, il se trouve que l'extrait commence sur un mot qui est la vérité, qui est évidemment quelque chose de très important, une fois de plus, par rapport à ce qu'on essaie de dire là. Je ne voudrais surtout pas qu'en disant qu'il n'y a pas de différence entre un film historique et un film de science-fiction, et peut-être en essayant de mettre un peu à mal justement ce primat du document dont je parlais, je ne suis pas en train de, entre guillemets, militer pour un cinéma relativiste, qui consisterait à dire que tout s'équivaut, et que finalement l'histoire peut être un lieu de pure et d'absolue spéculation. Je ne crois pas, mais je pense que plutôt la posture d'Olivera, qui serait celle d'assumer son humilité aussi, l'humilité de son regard, qui est son regard subjectif, et c'est lui qui le dit, il dit, je ne cherche pas la vérité, je cherche la possibilité de la vérité. Ce n'est pas la vérité, c'est la possibilité de la vérité. Et je crois que la clé de son cinéma, de ce film-là, et peut-être la clé de la justesse du rapport du cinéma à l'histoire, elle est là-dedans, dans cette nuance. Ce n'est pas tellement, évidemment, la vérité qu'il s'agit d'éjecter, du champ que le cinéaste a envie d'explorer, mais il s'agit simplement de le nuancer à travers quelque chose d'assez, au fond, d'assez humble. Moi, je trouve ça follement ambitieux, et follement humble, ce que je trouve assez beau. Et puis, voilà, chez Oliveira, il y a toujours l'idée de, je crois, l'idée de l'hypothèse et l'idée de l'expérimentation. C'est-à-dire, et quand on s'en parlait tout à l'heure avec Vladimir, le mot hypothèse, il est assez beau, parce qu'à la fois, il est spéculatif, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ouvre de l'espace pour l'imaginaire, pour le possible, et en même temps, par exemple, au sens mathématique, une hypothèse, c'est ce qui fonde un raisonnement, c'est-à-dire c'est les piliers sur lesquels on peut bâtir un raisonnement. Et je crois qu'Oliveira, il est exactement à l'articulation de ce double sens-là, c'est-à-dire qu'à la fois, il étaye son film sur des faits, sur le fait que ces événements ont réellement eu lieu, tout en organisant des hypothèses poétiques, des possibles poétiques de cinéma, qui vont donner un éclairage totalement différent et un sens totalement différent, à la lecture qu'on peut faire de l'histoire, et que lui peut faire de l'histoire. Et effectivement, le fait que le film se termine par la réponse... Donc en fait, ce qui se passe à la fin, pardon pour le spoil, mais le film n'est pas du tout un film à suspense par ailleurs, donc si je vous raconte ça, je pense que je ne vous gâcherai pas le plaisir de ce film que je vous souhaite de découvrir. Il se trouve qu'à la fin, le lieutenant qu'on voit Alité meurt, que la séquence se prolonge un peu, qu'il a une sorte de vision, il revoit ce prince, il y a quelque chose de très beau, de très symbolique autour de l'épée, et il finit par mourir, et il meurt, et sur le médecin qui signe son acte de décès, le date, et une voix off nous informe que c'est le premier jour de la Révolution des œillets. Donc c'est effectivement, justement, je crois que ça résonne assez fort avec ce serment sur le nom, cette idée que cette ultime défaite du Portugal en Angola, puisque nous savons au moment où on voit le film qui est fait en 1990 que l'Angola a été décolonisée, donc ce qui pourrait ressembler au vu de ce que le film nous raconte à une défaite du Portugal, qui avait cette ambition de créer cet immense royaume, cet immense royaume catholique avec quelque chose de très millénariste en plus vraiment, est un échec. Le film se clôt par ailleurs sur la possibilité d'une victoire, et d'une certaine manière, cette façon de renverser la lecture première des événements, des faits, entre guillemets, me semble être vraiment la clé de ce qui anime la vision d'Olivera par rapport à l'histoire. Mais cette clé-là ne repose que parce qu'il assume pleinement et totalement de bout en bout qu'il ne s'agit que de sa mise en scène, et qu'il fallait que son regard à lui, sa vision à lui, sa subjectivité à lui, organise les événements de l'histoire du Portugal de cette manière-là, avec ce dispositif de mise en scène, avec ce rapport à la parole qui surgit, qui n'est pas loin de l'idée des millénuies par exemple. Donc il y a aussi un rapport peut-être au conte, à l'idée de la légende, la légende fondatrice. Et le fait qu'une fois de plus l'histoire circule à travers les mêmes corps, me semble être la clé de ce rapport très particulier à l'histoire, et qui lui donne son sens plein, et qui fait que la fin est aussi belle et aussi émouvante quand le film se termine. Voilà. Juste une petite chose avant de passer à l'extrait. Je crois que ce qu'on a peut-être un peu oublié de dire, c'est que ce qui t'a intéressé dans le choix des extraits, mais ce qui aussi surtout t'a intéressé quand tu as réalisé ton film, c'est de chercher des formes par lesquelles le cinéma peut penser l'histoire, qui s'opposent à un cinéma, disons, spectaculaire, de la reconstruction historique, et une croyance naïve dans un réalisme en costume, quoi. Et à la fois le film de Clément, comme les trois extraits, je crois, sont des façons par lesquelles le cinéma peut penser l'histoire, ou les articulations entre le passé, le présent et le futur, par ses propres termes, c'est-à-dire par les propriétés du médium cinématographique. Et que cette idée de mise en scène, de faire jouer au même corps et même acteur les différents épisodes d'une histoire millénaire, donne ce sentiment très fort d'un continuum historique dans lequel une nation est prise. Oui, totalement. Et il n'y avait que le cinéma qui permettait ça. Et puis je voudrais ajouter une dernière chose avant de passer à... Parce que c'est peut-être plus évident dans un cinéma comme celui d'Olivera, qui revendique sa théâtralité de façon assez nette, c'est qu'une place immense est laissée aux spectateurs. C'est-à-dire par rapport à, justement, peut-être à ce cinéma plus dominant, mais n'ayons pas peur du mot, disons, un cinéma dominant de la reconstitution historique, qui est dans une logique d'assainement, pour moi, des faits. Mais ce cinéma beaucoup plus subjectif et à la fois beaucoup plus humble et beaucoup plus honnête et beaucoup plus puissant, par ailleurs, laisse un véritable espace de réflexion, et une fois de plus, dans tous les sens du terme, aux spectateurs pour construire le récit. C'est vraiment... Il y a un rapport, je crois, de partage et d'émancipation vis-à-vis du spectateur qui lui laisse une vraie place dans l'idée que le film ne délivre pas un récit qui serait prêt à être, entre guillemets, consommé tel quel, mais il oblige le spectateur à une part de travail, d'appropriation et de réflexion et de construction du récit, et en l'occurrence, là, du récit de la construction d'une nation. Donc ça, ça me semble assez essentiel, parce que c'est sans doute valable pour le cinéma en général, mais je crois que ça l'est d'autant plus vis-à-vis du film historique qui est souvent pris dans des problématiques de mise en image, au mauvais sens du terme, là, pour le coup, de souvent d'un roman national, qui est un endroit, pour moi, idéologiquement, politiquement et esthétiquement, potentiellement très dangereux. Voilà. Juste pour clore sur Oliveira. Donc là, on va faire un saut dans le temps, mais dans les deux sens. Et dans l'espace. Et dans l'espace aussi, d'ailleurs. Puisque on va regarder un extrait d'un film peut-être plus connu, qui est un film de John Carpenter, qui s'appelle New York 97, Escape from New York en anglais. J'ai choisi ce film-là, enfin, on l'a choisi, parce qu'on en a discuté quand même. Il me semble intéressant, mais presque, voyons ça comme un trait d'humour, mais le film est fait en 81. Il se passe en 97, mais nous sommes en 2018. Donc le film a un statut intéressant, parce qu'il est vraiment pris dans un entre-deux. À la fois, c'est un film d'anticipation, il a toujours été pensé comme un film d'anticipation, mais il est doublement pour nous un film historique, puisque c'est un film qui a maintenant 35 ans. Et que l'époque à laquelle il se passe est également derrière nous. Et ça me semblait intéressant d'aller chercher plutôt ces formes-là que des films peut-être de science-fiction beaucoup plus futuristes. parce que je suis convaincu aussi que Carpenter fait ce choix-là de situer son film, finalement, 15 ans après le moment où il le fait, totalement sciemment. Que ce qui l'intéresse, c'est vraiment la zone de frottement entre l'anticipation et quelque chose qui serait peut-être plus de l'ordre de l'extrapolation. Donc, pour en revenir à la formule d'Olivera, pour moi, en faisant ce choix-là d'un film qui va être à un moment rattrapé par sa propre époque, Carpenter s'interroge vraiment à l'idée de la possibilité de la vérité. C'est-à-dire exactement la même chose qu'Olivera, mais dans une autre direction. Juste pour vous présenter un tout petit peu le contexte du film, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on va voir une séquence qui est au début du film, mais pas au tout début. Donc, le film s'ouvre, en fait, sur une introduction assez, pour le coup, très claire, assez pédagogique, qui est une sorte de rappel des faits. Donc, nous sommes en 1997, et on apprend qu'à la fin des années 80, la criminalité aux États-Unis a augmenté de 400%. Et il est donc décidé par le gouvernement de faire de l'île de Manhattan, enfin de la Prestille, une immense prison à ciel ouvert, dans laquelle le gouvernement déverse tous les criminels, dont le pays ne sait plus que faire, puisqu'ils sont proliférés. On ne saura jamais, pardon, pour quelle raison, enfin, on ne saura jamais comment les statistiques vont à ce point augmenter. On n'a pas la raison de ça, mais je pense que l'Elstrait peut nous donner un éclairage assez intéressant sur la raison. Et donc, la Prestille est totalement enceinte d'un mur, qui est infranchissable, et les quelques rares ponts qui restent sont, par ailleurs, entre la Prestille et le reste de New York, qui sont minés. Une seule règle prévaut dans Manhattan, c'est qu'une fois que vous êtes entrés dans cette prison, vous n'en sortez plus. On n'en sort jamais. La police surveille tous les abords de la Prestille. C'est véritablement un monde dans le monde, quoi. Et on finira par comprendre au fil du film, d'ailleurs, que plus qu'une prison, c'est véritablement une micro-société formée de rebuts à la base, qui s'y est formée. Mais on pourrait s'interroger sur les valeurs de cette micro-société, supposément constituée de tous les parias et les rebuts de la société américaine. Et donc, le film commence une fois qu'on a eu cette introduction. On peut donc lancer l'extrait. Attention, vous êtes maintenant dans la zone de débarcation. Pas de parler, pas de fumée. Fous-titrage Société Radio-Canada dans la zone de débarcation. The next scheduled departure to the prison is in two hours. You now have the option to terminate and be cremated on the premises. If you elect this option, notify the duty sergeant in your processing carrier. Hold it. We've got a small jet in trouble over-restricted airspace. Where is it? Seven miles out and closing. We've been on the warrant for the past 20 minutes and we haven't been able to reach him. There was a transmission 10 minutes ago. He identified as David 14 and all of a sudden he was cut off. David 14, acknowledge. David 14, I'm calling air rescue. Squawk 7700, contact on 121.5. There's still no reply. Bayonne, I have a mayday in restricted space. Who is he? I don't know. You have the code? There's no David 14 on the computer. Unlisted? Unregistered code. We telex Washington. Still waiting for a reply. I think I got him, sir. It's too late, asshole. All your imperialist weapons and lies can't save him now. We're going down. We're going to crash. David 14, acknowledge. David 14, acknowledge. Tell this to the workers when they ask where your leader went. We, the soldiers of the National Liberation Front of America, in the name of the workers and all the oppressed of this imperialist country have struck a fatal blow There's a little letter that Roland Barthes wrote to Michelangelo Antonioni in which he talks about his three virtues of artists in which he talks about in which he talks about the points of the present in which the present arises the new world. I think that the fiction does and it pushes this logic to the end. It's to invent a fiction that ploy the possibilities of the future that are germ in our present. which makes this link with the historical film which includes the present from the past in which he has germated. What I like with this film is that it's a one of the anticipation that we look at today that it becomes a film historical of the history that has not been or not not been that in which he has to this somehow already diagnosis of the defeat of the enterprise of liberation that is this moment troublant with the the encrasment against a tour which makes an echo lointain with the 11 September Mais surtout, je n'ai pas envie qu'on en parle tout de suite, je préfère que tu parles du film de Carpenter pour le moment, mais vous verrez que le film de Clément articule d'une façon que je trouve très très belle le rapport entre un passé, un futur utopique lié à ses promesses d'émancipation. Non, tu as à peu près dit tout ce qu'il y a à dire sur cet extrait. Le mot pour moi qui est vraiment au cœur de ce qu'on essaie de travailler, c'est l'idée du possible. C'est-à-dire que l'histoire passée comme l'histoire avenir nous renvoie au possible du présent et qu'on ne peut comprendre les possibles de notre présent, les possibles qui gisent en lui, et on revient à cette idée de la strate aussi, qu'au prisme des hypothèses du passé, des hypothèses qu'on peut formuler sur l'avenir. Et c'est sûr que le film de Carpenter, il est exemplaire à ce niveau-là, parce qu'il est pris dans cet entre-deux de l'anticipation du film historique, qu'à la fois, il nous permet de vérifier, entre guillemets, que l'hypothèse qu'il a formulée lui en 81 sur Scalette, New York en 97, ne s'est pas, je dirais, totalement réalisée, mais elle s'est réalisée peut-être en partie, et pas que au-delà de ce moment très fort, enfin très surprenant qu'est cet avion qui se dirige vers le World Trade Center. Et il ne s'agit pas de prêter à Carpenter des pouvoirs de prédiction, pas du tout, mais simplement une espèce de pressentiment, en tout cas. Mais peut-être de la même manière que cette obsession du mur, qui aujourd'hui résonne de manière assez nette, je crois, avec ce que sont les États-Unis aujourd'hui, dit quelque chose que, par le cinéma, il avait su pressentir, et qui vient en fait de tout l'échec des utopies libératrices et émancipatrices des années 70, et qui, je crois, est assez bien dit par... Moi, c'est une séquence, je trouve, très... Bon, d'abord, d'une efficacité dramaturgique redoutable, mais en plus de ça, tout le film, en fait, est nourri de la décennie qui le précède, c'est-à-dire les années 70, du fait que cette décennie n'a au fond pas tenu les promesses qu'elle avait soulevées, que synthétise assez bien cette figure très... Enfin, je pense que c'est pas anodin qu'il ait choisi une actrice qui soit... Elle est à l'écran en 30 secondes, et on s'en souvient, je trouve qu'elle a quelque chose de très marquant, que ce soit dans sa voix, que ce soit dans son visage. C'est vraiment une icône, en fait. Je crois qu'il filme une icône où ce qu'aurait pu être une égérie émancipatrice des années 70, et il le fait, à mon sens, il le fait forcément en sachant très bien l'effet qu'il va produire. Et je crois que c'est assez beau, cette idée de nourrir comme ça toute l'anticipation, toute la fiction de son film, de l'enraciner, pour le dire autrement, dans un présent immédiat en ce qui le concerne, ou dans un passé proche, pour le dire autrement. Voilà. Une fois de plus, pour signaler ou signer ce continuum dont tu parlais, je crois que ce film-là est assez... Enfin, pour moi, est extrêmement fort, extrêmement pertinent, extrêmement juste, sans compter que la critique, du coup, qu'il fait de ce qui est en train de devenir l'Amérique n'a rien perdu de sa pertinence et de sa force. Et c'est ça aussi qui, je crois, fait la valeur des bons films historiques et des bons films d'anticipation. C'est précisément, entre guillemets, « ils ne vieillissent pas », ou alors « ils vieillissent bien ou intelligemment ». Et ça me semble assez important, en fait. Parce que, une fois de plus, moi, je crois que ce qui est intéressant dans l'idée de Carpenter, le fait que la plupart de ses spectateurs allaient voir le monde, enfin, allaient voir New York en 1997, qui ne seraient pas devenus ce qu'est son film, c'est pas tant... Ça nous permet pas tellement de nous dire que... Enfin, je crois que ça nous permet de nuancer notre rapport à... C'est comme si, en fait, il... Pardon, je vais réussir à formuler ma pensée telle que je voudrais la formuler. C'est l'idée que ce futur n'est pas tellement pas advenu, c'est plutôt qu'on n'est peut-être pas passé loin. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et c'est-à-dire que, parmi les possibles qu'il y avait, au moment où on imagine ce film, il y avait celui-là, et puis il y avait celui dans lequel on se trouve nous. Et ça nous permet de mesurer l'écart, mais aussi les points de jonction, et donc d'opérer, une fois de plus, une critique qui est toujours active. Voilà. C'est ça que je voulais essayer de dire. L'important, pour moi, une fois de plus, et j'en reviens à ce qu'on disait au début, écrire l'histoire, c'est faire la critique de l'histoire, eh bien, d'une certaine manière, il nous permet de faire une critique de ce qui est devenu notre passé proche, qui a été la décennie des années 80, qui a été une décennie de... presque contre-révolutionnaire, ou d'une révolution réactionnaire aux États-Unis, avec les années Reagan en Angleterre, avec les années Thatcher. Et que le film pressent assez bien. Et je crois que c'est... Cette idée que le cinéma nous oblige, le cinéma d'anticipation comme le film historique, nous oblige à maintenir active notre vigilance, et peut-être pas la moindre de ses vertus. Même si ça passe par des formes totalement... Je dirais, il y a un imaginaire très débridé, et puis pour le coup, autant chez Oliveira, on est dans l'anti-spectaculaire, là on est dans une forme de cinéma très hollywoodien, en tout cas très en phase avec les systèmes de représentation plus spectaculaire d'Hollywood. Et en même temps, la critique, elle est permanente, parce que le reste du film, pour ceux qui l'ont vu, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous encourage à le voir, c'est assez fascinant de voir la manière dont il traite ce micro-monde qu'est la prison de Manhattan. C'est vraiment une manière de revisiter plein de genres cinématographiques qui sont constitutifs et de l'histoire du cinéma américain, et de l'histoire des États-Unis. Enfin, il y a des séquences qui sont presque des séquences de western, avec des cow-boys et des indiens, c'est assez fascinant, je dois dire. Et je crois que c'est ça aussi qui maintient, qui fait que le film a toujours aujourd'hui ce pouvoir de nous renvoyer à des questionnements totalement actuels et totalement présents. Je veux dire, l'idée forte autour de laquelle je voulais construire ce rapport à l'histoire passé-avenir, c'est que le point nodal et le point qui nous intéresse, c'est toujours le présent au fond. Et c'est comment, si on doit envisager le présent comme un axe, un point, on organise des symétries, que ce soit par rapport au passé qui, du coup, pour vous, est là, et au futur qui serait plutôt ici. Mais au fond, il ne s'intitule de revenir ici et de naviguer autour de cette zone-là, et de la penser, et de la réfléchir. C'est-à-dire que là, on serait face à une sorte de futur antérieur, dont on est toujours par l'abri. Exactement, voilà. De se réaliser comme notre futur, même si la date de 97 l'a située antérieure. Complètement, c'est vraiment ça. Et il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc on va lancer le dernier extrait. Alors, on parlait de... Le dernier extrait qu'on va vous montrer, c'est un extrait d'un moyen métrage d'Alain Guirodi, réalisateur que vous connaissez peut-être, donc français, qui a réalisé notamment L'inconnu du lac en 2013 et resté vertical plus récemment, et qui a fait un moyen métrage en 2001 qui s'appelle Du soleil pour les lieux, qui est un film que j'aime beaucoup, qui se passe dans un territoire imaginaire qui s'appelle l'Obitanie. Alors, l'Obitanie, ça fait penser à Occitanie. C'est évident que ça a du sens pour Guirodi. C'est un monde dans lequel on découvre que des seigneurs exploitent des bergers d'Unaï. On ne saura jamais à quoi ressemblent les Unaï, mais la seule chose qu'on sait, c'est qu'ils se nourrissent du sang de leurs bergers. Donc, je vous laisse interpréter ceci comme il se doit. C'est aussi un monde dans lequel il y a des bandits qui détroussent les puissants, et dans lesquels il y a des mercenaires qui sont engagés par les puissants pour poursuivre ces bandits. Et puis, il y a aussi une jeune femme qui s'appelle Nathalie Sanchez, qui, ce jour-là, a décidé d'aller explorer le grand cause d'Obitanie. Je vais vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc on va lancer l'extrait. Et on en reparle après. Et combien de fois ma mère ne m'a-t-elle pas menacée de m'envoyer sur le grand cause ? En plus, elle me disait que les bergers seraient une joie de me recevoir pour nourrir leurs troupeaux. Vraiment, les parents ne se rendent pas compte du mal qu'ils font en racontant de tels amours. Tout ça pour avoir la paix. Sauf que moi, plutôt que de me rebuter, cette histoire m'a donné envie de vous connaître. Et donc, depuis que j'ai l'âge de faire du vélo, je cherche à venir ici. Où est ton vélo ? Ah non, mais attends, j'ai passé l'âge, je suis venue en stop. Mais avant, je prenais ma bicyclette et en route pour le ménois scolaire. Simplement, arrivé au passage de Molandor, que l'angoisse me prenait, je rebroussais chemin à tout de suite. Tu avais peur, mais toujours tu remonnais. Et jamais j'arrivais à franchir ce maudit passage. Jusqu'à aujourd'hui où j'ai réussi à vaincre mon angoisse. Et croyez-moi, j'en suis pas pu faire. Quelle idée ! Pourquoi vouloir aller là ? On n'a rien à faire. Ça, c'est vous qui le dites. J'avais trop envie de découvrir le Grand Cousse et ses fameux bergers. Et puisque tu en avais peur ? Bah ouais, je suis comme ça, moi. J'aime ce qui me fait peur. Et maintenant que tu as un berger en face de toi, on est-tu plus avancé ? Même maintenant, j'ai envie de rester ici. J'aime ce Cousse. Et vous aussi, je vous aime. J'ai envie de faire l'amour avec vous. Tu n'y penses pas ? Bien sûr que si, puisque j'en parle. J'ai une femme qui m'attend à la maison. Elle n'en saura rien. Puis, je suis plutôt jeune. Justement. J'ai un troupeau d'eau d'arrière, trouvée. Mais voyons, Gemma Gaudelon, les hommes dont j'en vis sont suffisamment rares, alors si en plus je devais me préoccuper de leur famille, de leur âge et de ce qu'ils ont à faire, je ne m'en sortirais jamais. Ces choses-là ne se font pas comme ça. Tiens donc, mais comment se font-elles ? Allez, en route. Il me faut retrouver les Zona et les Monson, je vous reste. À la différence du film d'Olivera et du film de Carpenter, qui, quelque part, il donne assez clairement les codes de l'articulation des trois temps, qui fait quelque chose de beaucoup plus trouble. C'est qu'ils inventent un univers où le passé et le contemporain coexiste. C'est-à-dire qu'on passe d'un monde féodal dans lequel il y a les assédiques et les coiffeuses au chômage. Et je trouve très belle cette étrangeté que produit, au fond, une forme qui vient de cette idée que le présent et le passé coexistent. Complètement. Et c'est aussi pour ça que je voulais terminer sur cet estrès. C'est que, comme tu le dis, il n'est plus trouble. Et en plus, il convoque aussi, en plus de ses figures peut-être plus du passé, que ce seraient ses rapports de féodalité. Il n'a pas peur d'aller... Alors, parce que Girodi est aussi nourri de tout un cinéma, un peu de série B, et notamment aussi de BD, qui sont des BD de science-fiction. Il faudrait voir l'intégralité du film pour ça, mais on ne peut pas. En tout cas, voilà, il mélange comme ça. Il fabrique, en fait, il invente littéralement un autre monde qui, en même temps, prend totalement ses racines dans le nôtre et n'existe qu'à partir et de manière totalement symbiotique avec le nôtre. Et je crois que c'est ça qui me plaît beaucoup parce que, finalement, ce monde qu'il invente, qui est un monde à la fois totalement présent pour nous, qui le recevons, et en même temps totalement fictif, donc dans une forme d'absence, si on veut, procède pour moi de quelque chose qui me semble assez fondamental, ou qui, en tout cas, est une des directions que peut prendre le cinéma quand il s'intéresse à la représentation de l'histoire passée ou à venir, qui est l'utopie. C'est-à-dire cet espace imaginaire qui est une fiction, mais dont la fonction est aussi de critiquer le monde duquel il est issu. Et je crois que chez Girodi, c'est très prégnant, c'est-à-dire que ce cause, qui est cette espèce de non-espace, puisque l'intégralité du film se déroule sur ces plateaux avec des horizons à perte de vue, où on ne sait jamais où on est, il n'y a rien qui vient scander le paysage, qui serait un marqueur comme ça, ni temporel, ni spatial, qui nous permettrait de nous situer. On est en permanence déstabilisés, puisqu'on pourrait se croire, débarquant dans le film, peut-être dans une espèce de « Moyen-Âge futuriste », entre guillemets. Et en fait, ce qu'il produit, c'est une critique assez virulente, d'ailleurs, du monde tel qu'il va, et c'est assez clair quand on entend le personnage de Nathalie Sanchez s'adresser au berger, et passer en permanence dans la remise en clause, mais c'est un peu nul comme jeu de mots, mais la remise en clause d'un certain ordre du monde, et elle assure comme ça cette fonction critique, entre guillemets, et je trouve ça très très beau, parce que ça passe par des choses très très simples. Et après, par ailleurs, ça me semble aussi évident que Guiraudi, quand il décide d'inscrire cette histoire, enfin ce récit qu'il fait, donc il y a un récit de lutte de pouvoir, en fait, sur le clause qui est aussi le clause du Larzac, il nourrit comme ça son film de tout le souvenir d'une lutte, qui est la lutte des années 70 pour éviter l'extension des camps militaires au Larzac. Et je crois que cette confiance qu'il a dans la capacité du médium cinématographique à enregistrer comme ça, et on revient aussi sur cette idée de la stratification, des couches qui sont à la fois des couches de passé, mais des couches d'avenir possible, je la trouve très belle, en fait. Cette idée que le paysage, le territoire, le décor, mais les corps des acteurs aussi, la manière dont ils parlent, se nourrissent comme ça de toute une série de couches qui donnent du sens, et qui sont comme une caisse de résonance, qui donnent aussi peut-être cette distance, qui donnent de la profondeur et donc de la distance par rapport à ce qu'on voit à nos spectateurs, qui est cette distanciation dont on parlait au début, et qui est cet espace de réflexion pour nous, pour penser une fois de plus le présent et le réel, en fait, au-delà du présent, et que je trouve très émancipatrice, très belle, qui place dans le cinéma et dans le spectateur du cinéma une grande confiance dont on est dépositaire et qui nous donne une vraie responsabilité, que je trouve extrêmement précieuse, en fait, je ne sais pas s'il y a tant de cinéastes qui le font, en tout cas, moi, ça m'aime beaucoup, en plus du fait que ça passe par quelque chose chez l'Irodi de très fantaisiste, enfin, vous avez rigolé pendant la séquence, et le fait est que le film est très drôle, donc il n'y a pas quelque chose de pontifiant en plus, et je crois que c'est assez, cette liberté de ton, elle est assez salutaire aussi, il n'y a rien de monumental, il n'y a rien d'assainé, et je reviens une fois de plus sur l'idée qu'il y a un certain cinéma historique à déconstruire, c'est qu'il n'y a rien à assainé, en fait, qu'il faut, au contraire, ouvrir l'espace pour que le spectateur déploie son propre imaginaire et fabrique ses propres fictions, parce que je crois que on fait des films aussi, parce que notre rapport au réel passe par la fiction, en tout cas, le mien passe par la fiction, et j'espère que ce sera assez clair quand vous verrez un violent désir de bonheur. Voilà, enfin, j'avais noté une dernière phrase que j'aime bien, je vous la lis, « Dans le serment, dans le Deltré d'Olivera, on entendait terrible parole que le nom, ainsi s'ouvre le nom, il avait une gloire de commander, le cinéma est peut-être l'arme avec laquelle on oppose un nom créateur à l'histoire et à ses déterminismes. » Voilà, donc sur ce, on va peut-être vous laisser avec... On va voir ton nom créateur à l'histoire. On va voir notre nom. Voilà, à tout à l'heure, du coup. Merci. Merci. Merci.